Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Et bien c'est parti, bonjour, nous sommes en compagnie d'Isaac et de Diego qui va nous faire une transcription immédiate des réponses que pourra nous donner Isaac sur son travail, sur qui il est, sur son avenir, j'espère aussi. Isaac, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici à Grenoble pour présenter ton travail, tu es déjà venu il y a deux ans. Je suis venu, ça fait déjà deux fois et du coup ça c'est la troisième fois que je participe au festival pour Space Jungle. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Isaac Cordal, c'est une personne qui met en espace, qui fait de la mise en scène, je dirais presque, de petits personnages, qu'il tire de la vie quotidienne pour exprimer sa réflexion sur la vie, sur le monde et sur les difficultés que l'homme a à vivre dans son espace naturel. Est-ce que cette année tu viens avec un même type de travail ou est-ce que tu nous proposes de réfléchir encore à autre chose ? Bon, c'est un peu le même projet que j'ai fait depuis 2006, qui s'appelle CM Eclipses. C'est surtout la même ligne, c'est une réflexion sur toute l'idée du progrès, c'est une réflexion critique sur l'art, parce que l'art c'est ça justement, c'est la distance qu'il y a entre nous et la beauté. Alors la beauté, tu en parles, sur l'autre côté du miroir. Pour moi, la beauté c'est justement la distance qu'il y a entre nous et la nature. Dans ce sens-là, je pense que la société dérive un peu de toute cette complexité. Chaque fois, il y a de plus en plus d'espaces écologiques. Alors cette fois-ci, tu as fait, en tout cas ce que tu mets en espace, à l'espace Vallès de Saint-Martin-d'Air. Nous voyons des personnes en ligne en train de s'affairer au travail, et quatre surveillants qui n'ont pas le même visage que ceux qui sont en train de travailler. Bon, là c'est une installation qui s'appelle l'école, la scuola. C'est le type d'éducation qu'on obtient. C'est sur la société qu'on a maintenant que maintenant c'est industriel, surtout pour les esclaves. Alors les esclaves dirigent eux-mêmes, les nouveaux arrivants, qui eux-mêmes travaillent ? Là je parle d'esclavage parce qu'en fait là les leaders qui nous dirigent sont en quelque sorte des esclaves aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la partie du monde où nous vivons, d'ailleurs toi tu vis à la fois en Espagne, à la fois en Belgique, à la fois en Angleterre, quel que soit le pays, le mode de réflexion, le mode d'aliénation est le même partout ? Je crois qu'on habite dans une société néolibéraliste qui est un peu de partout ce qu'on trouve maintenant. J'ai aussi une vision positive, tout n'est pas vraiment très négatif quand on le voit comme ça dans la superficie. Il y a des possibilités de combat contre ces situations comme ça qu'on a. Pourtant quand on parle de ce côté positif et de la façon de combattre dans la société, lorsqu'on regarde des installations, on ne voit pas beaucoup de personnages qui ont un visage, je dirais presque, ou heureux, ou attentifs, ou en pleine réflexion, ou avec quelque chose de positif. Ils sont tous dans une situation, je dirais presque, terrifiante. Je pense qu'en représentant ça, lorsqu'il est absent, on pense le contraire. Est-ce que c'est comme le personnage qui est dans une poubelle de tri ? On trie ses idées pour pouvoir arriver à quelque chose de meilleur ? Je parle de nous comme des déchets, comme le reste de cette chose-là qu'on était avant. C'est quelque chose qui reste en nous malgré le temps. C'est ce reste primitif qu'il y a encore parmi nous. Ces personnages que tu présentes, ils sont en matière spéciale ? C'est quelque chose qui a été trié ? Ou alors est-ce que c'est une matière non recyclable ? En fait, les sculptures, je pense que ce n'est pas non plus très écologique, parce qu'il faut toujours retirer un matériel pour produire un autre. Du coup, je pense que la sculpture, ce n'est pas vraiment très écologique. Pour produire quelque chose très petit, il faut produire aussi beaucoup de déchets. Ce n'est pas vraiment un procès très écologique. Là, tu as fait des dimensions particulières. D'habitude, ce sont des figurines encore un peu plus petites. Là, ce sont des figurines moyennes pour toi, très grandes. Comment tu les détermines ? Est-ce qu'il t'arrive de faire des dimensions encore plus grandes ? Pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment la nécessité de changer d'échelle. C'est parfait pour représenter ce que je voulais dire. Mais dans un futur, peut-être bien, je fais quelque chose avec d'autres échelles différentes. Là, tu as plus de 200 personnages. Elles sont toutes faites à l'unité. Tu as fait des moules pour en faire plusieurs identiques. Comment ça s'est fabriqué ? Il y a beaucoup de moules différents pour chaque personnage. Mais presque la plupart du temps, j'essaye de faire toujours le même personnage justement pour créer un stéréotype industriel. C'est-à-dire tous les procédés industriels qui polluent la terre. C'est ça, en fait, que tu veux mettre en avant, en dehors du stéréotype mental qui en découle ? C'est plutôt relationné au stéréotype mental qu'on a depuis l'éducation qu'on obtient quand on est petit et qui veut que tous on ait exactement les mêmes valeurs et les mêmes peurs. Du coup, là, on a à peu près le même motif. Alors, pour faire une installation comme ça, il te faut combien de temps de production réelle entre le moment où tu réfléchis au personnage, le moment où tu le moules, que tu le peins et ils te disent, ben voilà, là, on est arrivé au projet abouti ? Bon, pour ce projet de la Escuela, j'ai utilisé environ trois mois et demi, quatre. Tu travailles tout le temps seul ? Tu as des gens qui t'aident, qui t'aident aussi bien dans la réalisation que dans la peinture ou la mise en espace ? En fait, ça dépend du projet. Dans ces cas-là, j'ai travaillé tout seul. Pour la Escuela, j'ai travaillé tout seul, mais pour d'autres types de projets, normalement, je travaille avec plus de gens. Alors, plus je pense à cette installation, et plus ça me fait penser au film The Wall des Pink Floyd, où on avait une machine à produire des enfants qui avaient tous le même esprit pour devenir à l'arrivée des esclaves. On est déjà tous arrivés à un même stéréotype, d'après toi ? Oui, je pense qu'on est dans une société, c'est la peur qui fait qu'on exclue tout ce qui sort de la norme, on considère que c'est dangereux, et du coup, on suit surtout ce stéréotype qui est relationné avec la bonne santé et la bonne santé industrielle. Comment tu es venu à ces installations ? Est-ce qu'au départ, tu faisais de la sculpture plus grosse ? Est-ce qu'au départ, tu faisais du dessin, de la photographie ? Par quel biais est-ce que tu t'es dit que c'est ce qui est le plus représentatif de mes idées ? Oui, parce que j'ai vu qu'en faisant une petite échelle, ça me permettait d'exprimer mes idées. Je ne voulais pas le faire vraiment très grand. Moi, j'ai étudié sculpture, et j'ai toujours été intéressé à petite échelle. Alors, dans quel pays aujourd'hui on est plus, on ressent le mieux ton travail ? D'après les retours que tu as eu ? D'après les retours que tu as eu ? Je ne saurais pas vraiment dans quel pays mon travail est le plus vu. En fait, tous les commentaires restent surtout sur Internet, et l'Internet, ça reste toujours très abstrait. Une fois que tes installations ont été posées dans la rue, tu les laisses, et puis elles se détruisent avec le temps ? Tu les enlèves, parce que c'est un happening de quelques moments, et puis tu les prends en photo et c'est terminé ? En fait, il y a deux types d'installations. Il y a l'installation permanente, et l'installation que je n'utilise que pour les photographies. Ces dernières, une fois que j'ai fait les photos, je les enlève. Et puis les permanents, c'est avec des sculptures qui restent en hauteur. Comme ça, il n'y a personne qui peut les toucher facilement. Que tu réutilises parfois, ou pas ? Chaque sculpture, il est indépendante, et bon oui, des fois je les réutilise, mais des fois non, ils partent de chez moi. Isaac, avant de venir ici, tu étais déjà en exposition, ou tu étais à la maison en train de finir l'installation d'aujourd'hui ? Tout était déjà préparé avant de venir ici, parce que c'est déjà une exposition que j'ai faite entre trois et quatre fois. Et une fois que tu auras fini ici, la présentation de cette mise en scène, tu pars à l'étranger pour la présenter ailleurs, ou alors tu as déjà en tête une autre exposition ? Je suis en train de préparer des nouvelles choses, et du coup ça, ça veut dire que je dois être dans mon bureau, et voyager moins. Si l'on ne peut pas venir à Saint-Martin d'Air ou pendant le festival du street art 2018, est-ce qu'il y a une adresse sur le net, où l'on peut aller jeter un oeil sur tout ce que tu as réalisé ? Oui, du coup, mon site web estemeclipses.com On peut voir tes derniers travaux, ou la globalité de tes travaux ? La globalité, je pense. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Le conseil que je donne, c'est d'essayer toujours des choses qu'on aime. Parfois c'est dur et long. Oui, mais bon... Non, c'est surtout faire les choses qu'on aime, même si c'est dur et long, ça fait partie d'appartenir à ce monde, et c'est les choses qu'on fait. Et ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Isaac, merci d'avoir pris un instant avec nous pour nous parler un petit peu de ton travail. On va te laisser finir l'installation, et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ce numéro de Pochoir Sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. A très bientôt pour une nouvelle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada